C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Je tire dedans au Magnum, si vous croyez que ça l'a arrêté, rien du tout. C'est parti, c'est parti. C'est parti. Il faut noter aussi que Léon a annoncé joyeusement à Elena qui traîne en chemin. Il y a un zombie qui bug. Oh, l'autre va m'attaquer par terre, je la sens, je la vois. Il faut faire un petit peu le ménage là parce que Elena n'arrivera jamais à me rejoindre. Voilà, ça y est, on peut y aller. Où est la porte ? Je disais donc que Léon a donc prévenu Chris aussi d'aller au secours de Sherry et Jake qui ont été faits prisonniers. Alors là, je pensais que c'était direct. Apparemment, il faut un petit peu bouger pour aller rejoindre la voiture. Alors là, on va faire un petit tour de la ville. On a absolument rien à faire d'autre que de regarder. C'est un peu une perte de temps, mais ça met bien dans l'ambiance de l'holocauste d'une ville dévastée. Par contre, voilà, les militaires, ils ont des masques à gaz en principe. Mais il n'y en aura pas un. Le mec qui est avec Léon et Elena, il ne pensera pas à donner un masque. Il n'a pas le matos visiblement pour donner un masque à Elena et à Léon. Donc on va vraiment à la ville maintenant comme Tolo au début. Je ne comprends pas trop l'intérêt de cette petite promenade en ville, en voiture. Si ce n'est de créer vraiment une ambiance glauque. Mais bon, le restant du chapitre étant extrêmement action, ma foi. Profitons-en. Et c'est ça qui est peut-être aussi un petit peu le petit bémol par rapport à chaque fin de campagne. J'ai déjà remarqué ça même dans les autres Resident Evil. Quand on approche de la fin d'un jeu, ça devient automatiquement plus action. Il y a de moins en moins de subtilités à faire. Et ça c'est un peu dommage. On n'a strictement rien à faire. Je ne tiens même pas ma manette. Il n'y a pas du tout une QTE à faire. Quoi que ce soit. Je peux juste tourner la tête. Vous faire profiter du paysage. Sauf qu'il n'y a pas de paysage. Voilà, on arrive à un petit checkpoint. Je pense que je vais devoir faire ce chapitre 5 aussi en trois parties. Parce que ça me semble difficile de le faire en deux vidéos. Surtout si je laisse quelques cinématiques. Je suis assez content. La vidéo précédente, j'ai réussi à bien cadrer. J'espère qu'ici ma caméra ne va pas glisser. Ce sera aussi bien cadré. L'upload ne prend pas trop de temps. Maintenant j'ai pris la décision d'uploader pendant la nuit. Parce que ça prend quand même 5 à 6 heures du upload. Donc de la journée je fais autre chose. Donc c'est évidemment pas très facile avec mon PC. Étant donné qu'il ram quand on fait quelques trucs supplémentaires en même temps. Les lions se prend en tout. Des camions, des ambulances, des avions. Et ici ils se font enfin toucher un petit peu plus sévèrement. Il ne sait pas qu'ils sont blessés parce qu'il n'est jamais blessé. Il ne se froissera pas une courte. Mais bon il est légèrement assommé quand même. On sent quand même le roussi par rapport à Loretta au début du jeu. Elena est plus gravement touché que lui. C'est de la mise en scène étant donné qu'une fois qu'on recommence à jouer, il n'y a aucune différence. Que ce soit au niveau de l'endurance ou au niveau d'autres. Tout ça c'est une mise en scène qui tout en étant belle, c'est un peu inutile. Alors là, petite surprise. C'est pour ça que je vous ai laissé la cinématique. Voilà, Ada Wonk est censé être morte. Donc vous constatez qu'elle n'est pas plus morte que moi. Donc Chris Redfield s'est encore trompé. Il n'a toujours pas capté qu'il avait eu affaire à une doublure. Donc ici on ne traîne pas, il y a trop de zombies. Et si vous remarquez, nous sommes au début du tutoriel en fait. Rappelez-vous on était ici, mais là dans le tutoriel on portait Elena, on ne pouvait rien faire. Mais ici on est quand même un peu plus libre de nos mouvements. Donc ici on peut regarder un pauvre petit soldat qui est mort. Mais bon, ça va, on en a déjà vu 150 000. Donc j'aime bien le côté... C'est vrai qu'il y a des cadavres partout, on ne le remarque pas forcément. Mais bon, on passe son temps à ramper. Alors là, attention, c'est pas comme dans le tuto. On a de la visite, mais arrête de ramper. Il pleut des ongles. Alors ce que j'aime, c'est toujours aussi, on peut remarquer qu'Elena est purée. C'est au magnum, je le retire dans la tête. Et ça lui fait autant d'effet que si je lui balançais des cailloux. Donc j'essaie de viser la tête pour ma précision et en même temps parce qu'ils ont des armures. Petit point d'habilité. Donc vous voyez, on reconnaît, voilà le deuxième emblème à ne pas oublier. Donc on en a déjà deux dans ce chapitre. Il va vraiment falloir que je me rappelle où se trouve le troisième parce que j'ai oublié. Il y a très longtemps que je n'ai plus fait ce chapitre et je peux vous dire que je me paume un peu. Bon, j'ai quand même pas mal de soin. Ah oui, ici ce que je vais faire, parce que la première fois que vous faites ce chapitre... vous avez une grosse petite surprise qui vous attend après cette porte. Je ne m'y attendais pas du tout, moi. Voilà, c'est ici. Et alors là, vous avez une flopée de macchabée. Merde ! Mais qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui me fait... Allez, hop, encore une petite grenade. Je lance des grenades pour essayer de limiter. Parce que quand on panique, il y a deux grenades, on est dans un petit couloir. Tout ce qu'il y a de plus étroit. Et ils arrivent quand même à avoir des survivants. C'est assez intéressant. Et il y en a encore un là. Au lieu, on va le tuer à la main nue. On va faire un petit... Voilà. On va faire un petit combo. Pourquoi pas ? Et ça, il n'y a pas dans le tutoriel. Il n'y a personne dans le couloir. C'est pour ça que quand vous le faites la première fois, c'est grosse surprise. Vous vous débrisent, vous foncez au courant et... Et voilà ce qui vous attend devant vous. Alors vous paniquez, vous tirez à tout revolver. Et ça vous nique toute votre précision. C'est un peu comme ici, ce qui va se passer. Sauf que là, bon, ça correspond au tutoriel. On n'a pas trop le choix, donc on ne perd pas son temps. C'est linéaire au possible. Allez, va-t'en. Alors, on est obligé d'attendre qu'un zombie... ...veuille bien casser une petite barrière parce qu'on n'est pas capable. On est capable de sauter des hélicoptères, des trains, des avions, tout ce qu'on veut. Mais on est incapable de passer au-dessus d'une voiture. Mais... On est incapable de passer au-dessus d'une bagnole, quoi. Il faut attendre que ce zombie-ci se décide à casser la barrière. Et là, oh miracle, on peut continuer. Ouais, bon allez vous faire foutre. Ils attaquent de partout, donc ça ne sert à rien de traîner. Alors là, c'est attention, rappelez-vous, il faut courir. C'est pas vraiment les QTE qui m'ennuie dans ce jeu. Bon ça, ça fait partie du truc. Mais c'est... C'est le problème des angles de caméra. Ici ça va, c'est encore relativement facile. Oups... Il faut faire attention quand même. Voilà, changement d'angle de caméra. Donc on ne va plus vers l'arrière, entre guillemets. On n'oublie pas d'appuyer sur X pour foncer. Continuer dans son élan. Le T, puis il y a des tas de voitures qui volent, mais il continue de tirer. Donc forcément, il est mort. Ce que je disais dans ce jeu, en fait, c'est ce qui m'ennuie. C'est la mort stupide à cause de ce genre de caméra. Les angles de caméra qui sont vraiment chiants. C'est déjà bête de mourir à cause d'une QTE, mais... Bon, ça disons qu'on n'a qu'à faire attention et à connaître le jeu un peu plus ou moins par coeur. Ils ne sont pas trop chiants pour dire qu'ils ne passent pas leur temps à changer les QTE à longueur de temps. Mais... En ce qui concerne les angles de caméra, malheureusement, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligés de connaître par coeur le chemin. Pour pouvoir... Ne pas mourir bêtement, stupidement. Comme ça compte, je dis ça pour ceux qui veulent faire des performances et avoir leur rang 1, bien sûr. Pour ceux qui veulent finir en rang D, ou en rang B, ou en rang C, bien sûr, ils s'en foutent. J'en vois quelques-uns qui, de temps en temps, font des let's play, mais qui n'essayent évidemment jamais de... Entre guillemets, de bien jouer. Je ne parle pas de ceux qui font en mode découverte, évidemment, parce que là c'est très difficile. Mais ceux qui disent connaître le jeu, et qui font le let's play, et qui finissent en rang D, même quand ils jouent à 2, c'est un petit peu... Vite, 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 vite ! Je parle, j'ai failli me louper. Donc j'essaye quand même de bien jouer. C'est pas du tout pour avoir un rang S à la fin, et faire le malin en disant Ah, j'ai fini le jeu en rang S. C'est absolument pas pour ça. Je parle du principe que quand on fait des let's play, on essaye de bien jouer. Et quand moi, en plus, je ne suis pas en découverte, ce serait vraiment pas très honnête vis-à-vis de vous, si je jouais un petit peu comme un joueur en faisant n'importe quoi, en me foutant complètement du rang... je ne voudrais pas trop l'atterrer. Donc ici, on reconnaît, on est vraiment à la fin du tutoriel, presque attention ici à la QTE. On s'est démoli encore avec un hélicoptère en traversant toute la ville. Et on n'est même pas fatigué. Ah oui, il est là le troisième emblème. Il n'y a pas ça dans le tutoriel, donc ne l'oubliez pas. Maintenant, de mémoire, je crois savoir où se trouve le quatrième. Ça vient de me revenir. Bon, ben... Voilà, on va recharger, parce que je sais ce qui m'attend. Je vais regarder à combien de minutes on en est. Parce qu'à chaque fois que je parle, je constate que le temps passe super vite. Alors, je suis à 15 minutes. Mon Dieu, mon Dieu, j'espère pouvoir le vaincre. En moins de 10 minutes, ce qui ne va pas être simple. Je vais passer les cinématiques et tout ça, parce qu'on retombe sur notre boss final, qui est donc Simons, qui n'est pas mort. Et qui va nous la jouer Jurassic Park. Donc on est dans une arène. Oui, ce n'est pas la peine d'essayer de foncer sur lui maintenant. Bon, alors voilà, on est face au T-rex. Oh, 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 oh. Et à chaque fois qu'il gueule, il nous paralyse. Alors, il y a un hélicoptère qui nous aide, là, c'est Elena. Oh, mais putain, il m'en veut. On se calme. Et voilà, à chaque fois qu'il gueule, il faut que... J'essaie de viser ses yeux tout bazar, mais il s'en fout comme de l'an 40. Heureusement pour moi, il ne m'a pas trop fait mal. Alors, on a des petits barils explosifs qui lui font un petit peu mal quand même. Donc ici, c'est comme le coup classique de foncer sur lui quand il est sur sa forme humaine, mais... Et de lui bassiner un coup de pêche. Le problème, c'est que le combat risque de tuer longtemps et ça, c'est très très embêtant. Alors, vous avez plein de munitions dans... C'est la taille. Il m'énerve à gueuler comme un... Ouais, bon, d'accord. Il n'a rien senti. On lui tire dessus un coup d'hélicoptère. Je lui tire dessus un coup de Magnum. Je lui balance les barils dans la figure. Oh, 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 oh. Allez, mais... C'est un mec de collision à la con, ce n'est pas vrai. Gentil, gentil, gentil. Aïe. Vous avez vu ça ? A quelle vitesse il m'a foncé dessus, cette espèce d'ordure ? Je peux vous dire qu'en bonne découverte, vous avez intérêt à avoir des soins, hein, parce que... Bon, là, il y a un baril, on est bien d'accord. Allez, amène-toi, espèce de... Ouais, je suis peut-être un peu près, moi, du baril. C'est vrai que quand vous jouez avec... C'est vrai que quand vous jouez avec ADA, c'est elle qui pilote l'hélicoptère, donc c'est facile de deviner. Mais viens par ici, peut-être deux. Voilà, merci. Allez, approche, approche, approche. Il décide à venir, ouais. Waouh, le fake. Ah, d'accord. C'est qu'il est malin, en plus, cette espèce de petite ordure. Ah, la ferme, bordalie. J'ai horreur, c'est comme les hurleurs, en fait. Il est un peu comme les hurleurs, vous savez, les zombies qui se mettent à hurler comme des... C'est plus furieux, j'ai horreur de ça, quoi. Bon, je te taffe, là, euh... Je te fais le tour, hein, euh... Je sais même pas ce que je fais, là. Allez, et deux, deux. Il est vraiment impressionnant, hein, en forme de tyrannosaure. Il est coriace, aussi, hein. Là, en mode découverte, je vous conseille, comme j'ai dit, de... Faut vraiment avoir des soins, parce que c'est vraiment un emmerdeur de... Première, hé, là, il est en train de prendre une voiture qui va me balancer à la gueule. J'ai pas intérêt, hein. Ben oui, elle est là, mais... Allez, espèce de salopard. Je sais pas si je suis en train de nuquer ma précision ou pas en tirant n'importe où dans son corps, mais... Pas trop le choix. On a un checkpoint, mais on a pas le choix. Je suis à combien de minutes ? Ouais, à 20 minutes, aïe, aïe, aïe. Écoutez, je vais essayer, là, je... Normalement, ça ne va pas être plus de 2 minutes dans la voiture. Donc on va essayer. Oui, mais j'accélère. Lui aussi, il a... Ah, je vise comme un patata. Ne bouge pas si... Ne bouge pas autant. Conduit droit, espèce de petite mariole. Ah, d'accord. Bon, apparemment, je l'ai touché. Ouh, des voitures, ça nous rappelle vraiment un clin d'œil au Resident 2005. Pour la phase la plus bête du Resident Evil 5, d'ailleurs. Avec des... Des Ganados en moto, là. Si ce sont bien leurs noms, ouais. Si je me souviens bien, ça s'appelle des Ganados. Et on affronte un... Al Gigante. Oui, 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 il est pas devant son nid, donc... Bon, écoutez les enfants, là, je vais devoir couper et reprendre directement en action, parce que... Je ne pense pas pouvoir le battre. Pour deux, deux... Dans les deux, trois petites minutes qui restent, ça me paraît un petit peu limite. Et c'est en plus qu'il joue à cache-cache, ça ne va pas le faire non plus. Donc je vais essayer... Pardon si la vidéo se coupe brutalement, c'est parce que je suis à pleine action et que je ne peux pas atteindre la caméra. Je vais au moins essayer de le niquer ici. En espérant que ça marche. Normalement, il faut trois fois, mais... De mémoire... Ouais, bon. Comme je disais, il faut plus que ça. Vous voyez quand même que c'est relativement au chaud. Oh putain, mais quel emmerdeur ça. Non, 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 non. Bon, on va se retrouver en pleine action avec Godzilla dans... Dans quelques... Enfin, je vais prendre directement la suite de la vidéo. J'essaierai de poster des vidéos que vous n'ayez pas trop à attendre de trois jours d'intervalle. Parce que quand je coupe comme ça en pleine action, Ben évidemment, c'est désagréable si vous devez attendre un jour ou deux pour avoir la suite. Donc j'essaierai de les poster l'une à la suite de l'autre. Je vous dis donc à tout de suite, entre guillemets. J'espère pouvoir le faire. Portez-vous bien et prenez soin de ceux que vous aimez. A tout de suite. Layon a donc prévenu Chris aussi d'aller au secours de Sherry et Jake qui ont été fait prisonnier. Alors là, je pensais que c'était direct. Apparemment, il faut un petit peu bouger pour aller rejoindre la voiture. Alors là, on va faire un petit tour de la ville. On n'a absolument rien à faire d'autre que de regarder. C'est un peu une perte de temps, mais ça met bien dans l'ambiance de l'holocauste, d'une ville dévastée. Par contre, les militaires ont des masques à gaz, en principe. Mais il n'y en aura pas un, le mec qui est avec Léon et Elena, il ne pensera pas à donner un masque. Il n'a pas le matos, visiblement, pour donner un masque à Elena. ... C'est mon vitesse, m'arrête. La chance chez les vertiges, j'ai cru l'aide. Merci. Merci. La maison de son corps. Merci. Ok, merci. Bien, attends. Je te dis, c'était tout ce que ça. Je vais pas t'avoir en guépard. Ok. Aide, chérie, et Jake. C'est plus grand bien. Est-ce que ça va? Il faut qu'on trouve les survivants et qu'on se tire d'ici. Bonjour à tous. Je tire dedans au magnum. Si vous croyez que ça l'a arrêté, rien du tout, quoi. Ça, c'est extraordinaire, le truc. Donc voilà, ici, vous n'avez pas trop le choix de tracer. Donc, il y a à noter aussi que Léon a annoncé joyeusement à Héléna qui traîne en chemin et un zombie qui bug. Oh, l'autre va m'attaquer par terre. Je la sens, je la vois. Attendez, il faut faire un petit peu le ménage, là, parce que Héléna, elle arrivera jamais me rejoindre. Voilà, ça y est, on peut y aller. Où allait la porte? Ah, là. Je disais donc que la brume, la fameuse brume, vous n'avez pas le choix, vous devez courir pour fouillir. Vous n'avez pas le temps de chercher quoi que ce soit dans la ville. S'il y a quelque chose, c'est où? Ah, voilà. Donc, même quand vous rentrez ici, vous avez intérêt à vous dépêcher. Donc, ici, c'est le premier emblème à ne pas louper. Donc, après, vous ne perdez pas votre temps. Vous, vous dépêchez de grimper le plus haut possible pour atteindre un checkpoint qui est ici. Voilà, ici, c'est le piège, là. J'ai un petit peu foiré le début de la vidéo étant donné que j'ai oublié d'augmenter le son de la télévision. Donc, bienvenue pour le dernier chapitre concentré à la campagne de Léon et d'Helena. Nous venons de vaincre Simons dans un combat épique sur un train. Et ici, nous avons donc vu dans la cinématique précédente que le virus C a été répandu dans toute la ville par un missile et que Chris Redfield vient d'annoncer à Léon qu'Ada Wong est morte. Semble-t-il. Alors, ici, il ne faut vraiment pas traîner. Si vous traînez de trop, vous mourrez avec... Sous-titrage Société Radio-Canada ...